Au lendemain de la sortie troublante de la docteure Karine Cordeaux sur les soins déficients à la résidence privée et l'auberge aux Trois-Pignons, le CIUSSS de la Capitale-Nationale prend le contrôle de l'établissement. Les soins infirmiers, bien sûr, les soins physiques, mais aussi les services alimentaires, la buanderie, les services d'hygiène, on pensait que c'était mieux comme ça. Là, on va réévaluer la situation avec l'exploitant, voir qu'est-ce qu'il doit mettre en place pour atteindre les obligations qu'il a envers sa certification. Cette décision survient quelques heures après l'annonce de la tenue d'une enquête indépendante par le ministère de la Santé et des services sociaux. La ministre responsable des aînés Marguerite Blais veut savoir pourquoi la situation s'est détériorée aussi rapidement. En quelques jours, 21 résidents ont testé positifs à la COVID-19 et trois en sont décédés. On veut connaître les faits. On veut pas revivre des situations comme on a connues par le passé. J'ai pas besoin de nommer de place, là, on le sait. Et on veut pas revivre ces situations-là, d'autant plus qu'on a tellement appris depuis la COVID-19. Mais pour la docteure qui a sonné l'alarme, l'enquête est un bon début, mais elle craint que le rapport soit mis sur une tablette. Je me demande à quoi va servir une autre enquête. Ma crainte, c'est qu'on détourne l'attention et qu'on focus uniquement sur la gestion de la RPA, alors qu'à mon sens, le CIUSSS est aussi responsable que la RPA. Comme le propriétaire de l'auberge aux Trois-Pignons possède aussi cette résidence, le CIUSSS a dépêché mardi une équipe sur place. On est en ce moment allé vivre l'autre résidence pour s'assurer effectivement qu'il n'y avait pas de situations semblables à observer. Sans vouloir commenter à la caméra, le propriétaire de la résidence, Guy Lemay, nous a fait savoir qu'il entend collaborer avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale et se dit également heureux de voir les renforts qui lui sont fournis. Marc-André Boulian, TVA Nouvelles, Québec.